Seigneur, toi qui as éclairé le vieux roi par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sons. Sœur Claire, c'est la fête du Christ roi de l'année C. On va entendre dans Saint Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. Et on est très étonné par le début de ce texte. Au lieu de trône, il est question de la croix. On vient de crucifier Jésus et en plus, ça commence par des blasphèmes, on va dire, contre le nom de Jésus. On se moque du nom de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve ou ça peut vouloir dire aussi, je suis le salut de Dieu. Jésus, c'est la manifestation du salut de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Or, voilà ce que disent les chefs en tournant Jésus en dérision. Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même. Ou encore, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ou encore, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Ça veut dire, il était sauveur et le sauveur est perdu. Il n'y a plus rien à attendre de lui. Il est crucifié, il va mourir. Alors, on est étonné, c'est la fête du Christ roi, Dieu règne et ça commence comme ça. La première chose qu'on peut dire, c'est que Jésus accomplit les Écritures. On connaît bien ce psaume 21 que Jésus va réciter en mourant sur la croix, où il est dit au verset 8 et 9 « Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'ils le délivrent, qu'ils le sauvent, puisqu'il est son ami. » Mais le psaume se termine au verset 29 « Au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. » Jésus donne un sens plénier aux Écritures. C'est ça l'accomplissement des Écritures. Et ici, il vit l'épreuve de la foi qui avait été annoncée dans le psaume 21. Et Jésus, Yeshua, le Sauveur, va jusqu'au bout pour nous sauver, mais d'une manière qui n'est pas celle du monde. C'est pourquoi il dit à Pilate, au moment de son procès, c'est dans saint Jean au chapitre 18, verset 36, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battues pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ? » Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. » Bon, etc. Donc, Jésus, Dieu de la croix, règne. Alors ça, c'est vraiment difficile à comprendre. Et grâce à ce texte de ce Dimanche du Christ-Roi, on va entrer dans le mystère de la véritable royauté et du véritable salut apporté par Yeshua. Vous avez son nom derrière moi, là. Qui veut dire « Dieu sauve » ou « Je suis le salut de Dieu. » apporte le salut de Dieu. Et je vous lis un texte de Saint Jean Chrysostome qui s'étonne effectivement. « Quelle chose étrange et inouïe ! La croix est sous tes yeux et tu parles de royauté. Que vois-tu donc qui te rappelle la dignité royale ? Un homme crucifié, meurtri de souffrance, accablé de railleries et d'accusations, couvert de crachats, déchiré de verges. Est-ce à de tels signes que tu reconnais un roi ? » Puis ensuite, il fait parler le larron. « C'est la croix elle-même, dit le larron, qui est le signe du royaume. Si j'invoque Jésus comme roi, c'est justement parce que je le vois crucifié. Il appartient à un roi de mourir pour ses sujets. C'est lui-même qui a dit « Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. » Donc, le bon roi, le vrai roi, lui aussi, donne sa vie pour ses sujets. C'est justement parce qu'il a donné sa vie que j'invoque Jésus comme roi. « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. » Alors, on va méditer sur cette merveille de la fête du Christ-roi. Jésus-roi, c'est un voleur, un larron, qui le reconnaît le premier comme étant roi et qui va entrer le premier dans le royaume. Alors, larron, ça veut dire brigand et voleur. Alors, Saint Jean Chrysostome, il continue à propos de ce larron en disant ceci. « De la croix, il s'élance vers le ciel. Il n'a pas oublié sa profession de voleur, c'est-à-dire de larron. Et il dérobe par sa confession le royaume des cieux. » Alors, ici, on a vraiment la démonstration de ce qu'est vraiment le royaume de Dieu grâce à la conversion de ce larron, de ce brigand voleur qu'on appelle le bon larron et que dès les débuts de la tradition chrétienne, on a appelé « dismas ». On lui a donné un prénom qui n'apparaît pas dans l'évangile, mais qui veut dire, alors en grec « dusmas », ça veut dire « le soleil couchant ». Le soleil couchant, comme il est évoqué dans ce magnifique cantique du soir, quand nous chantons « joyeuse lumière », c'est quand il va faire nuit, qu'on acclame le Christ comme lumière, c'est tout à fait ça, ça va être la profession de foi du larron. Psaume 140, verset 2, « Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. » Le larron, c'est vraiment l'image de l'offrande du soir. Ou encore, je rappelle que le soleil couchant, c'est l'heure de la délivrance, de la sortie d'Égypte. De Théronome, chapitre 16, verset 6, « C'est au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, au moment précis où tu sortis d'Égypte. » Pour le larron, là, c'est une magistrale sortie d'Égypte, une troisième naissance extraordinaire. Donc, le coucher du soleil. Et puis, c'est aussi l'heure à laquelle on vénère Jésus mort sur la croix pour nous rendre la vie. Donc, c'est pas mal de l'avoir appelé Dismas, ce bon larron. Alors, en ce qui concerne sa conversion, ben voilà, ça c'est la victoire du Christ roi. Chaque fois que quelqu'un se convertit, Jésus est vainqueur et il est roi en nous. Le propre même de la conversion, ça commence toujours de la même manière, évidemment, c'est la reconnaissance de son péché. Comme il est dit dans la première lettre de saint Jean, chapitre 1, verset 1 à 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Bon, c'est exactement ce que va vivre le larron. Donc, premièrement, il confesse son péché. C'est au verset 41. « Nous avons ce que nous méritons. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Il reconnaît son péché, il reconnaît l'innocence parfaite, divine de Jésus. Lui n'a rien fait de mal et il reconnaît la royauté de Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et la manière dont il s'adresse à Jésus, c'est une manière dont la Bible nous enseigne à parler directement à Dieu lui-même. Vous avez par exemple dans Néhémie, chapitre 13, au verset 22, « À cause de cela aussi, souviens-toi de moi, mon Dieu, et prends-moi en pitié en ta grande fidélité. » Ou encore au psaume 24, verset 6, « Souviens-toi, Seigneur, de ta tendresse et de ton amour, qui est de toujours. » Et puis, dans le livre de Baruc, chapitre 3, verset 5, « Ne te souviens pas des injustices de nos pères, mais souviens-toi en cette heure de ta main et de ton nom. » Telle est la prière du bon Laran. Une prière qui s'adresse à Dieu Tout-Puissant, à Dieu Roi qui peut tout, et qui a un royaume. Et le royaume va s'ouvrir pour le bon Laran. Et c'est vraiment la manifestation du fait que le salut nous est donné et que le royaume est ouvert. Jésus, Christ, Roi, Sauveur, règne. Et je termine avec un texte de Saint Léon-le-Grand. « La promesse de Jésus, en vérité je te le dis, dès aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, dépasse l'humaine condition. C'est moins du bois de la croix que du haut d'un trône de puissance qu'elle est promulguée. De ce sommet, la foi du bon Laran reçoit sa récompense en même temps qu'est supprimée la dette de l'humanité pécheresse. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.